Et bah c'est parti pour le deuxième jour sans projet. Alors avant de tirer au sort le mot d'aujourd'hui, je prends juste deux minutes pour revenir sur le rythme de sortie de vidéo. Dans le JSP0, j'explique que la vidéo sortira le soir même de la création. C'est évidemment une erreur, je ne peux pas me tenir à ça pour des raisons évidentes de santé mentale. Donc à la base j'étais parti sur le lendemain matin, mais visiblement suite à un petit sondage que j'ai fait sur Twitter, vous êtes nombreux et nombreux à préférer que ça sorte plutôt le soir. Donc je pense qu'à partir de maintenant, les JSP... Cassé l'immeuble. Je suis désolé, il y a des bruits de travaux, ils sont en train de casser des cloisons dans l'appart d'à côté. Du coup, pour revenir sur ce que je disais avant que mon immeuble s'effondre... Non mais ça fait tomber des choses dans ma salle de bain. Pour revenir sur ce que je disais, les JSP, y compris celui-ci, sortiront à partir de maintenant le soir suivant le jour de la création. En gros le lendemain soir. On l'attend tout ce mot y compris, il est temps d'acquérir le mot que je vais utiliser aujourd'hui pour la création. Donc j'ouvre le dictionnaire au hasard, sans regarder, et le mot... Ah ! Alors, le mot c'est platyrinien. Donc là déjà je suis dans la merde. C'est un singe d'Amérique vivant dans les forêts et caractérisé par ses narines écartées et longues queues souvent préhensiles. Ok, bah je vais jouer le jeu. J'avoue pour l'instant, la seule chose qui me vient en tête c'est un dessin du singe en question. Mais je vais essayer de me creuser un peu la tête, de trouver quelque chose d'un chouïa plus créatif et original que ça. Je me laisse quelques minutes seul avec moi-même pour pleurer sur mon sort, clairement. Et ensuite on est parti. Bon, j'ai pu prendre un peu de temps pour réfléchir à ce que je voulais faire. Déjà je me suis renseigné sur ce qu'étaient les platyriniens. En fait il s'avère que c'est une famille de singes et non pas un singe. Donc c'est une famille qui comprend pas mal de singes, notamment le Wistiti par exemple. Je pense qu'aujourd'hui je vais faire un dessin. J'ai eu une idée qui m'a fait un peu sourire. Ils ont un nom assez savant, platyrinien. Donc j'aimerais bien faire un singe un peu pensif qui est en train de réfléchir au sens de la vie. Et en plus certains des singes de cette famille ont une caractéristique, c'est qu'ils ont la queue préhensile. C'est-à-dire qu'elle est capable d'attraper des choses. Donc je vois bien avec sa queue comme ça, en train de réfléchir au sens de la vie. Et je pense que je vais vachement en parler aujourd'hui. Je vais juste faire une sorte de speed drawing. Donc je vais filmer mon écran et vous allez voir l'évolution du dessin au fur et à mesure jusqu'à la fin. Et je pense qu'on a tout et il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Je vais profiter du speed drawing pour vous expliquer un peu comment je fonctionne quand je dessine. Bon d'abord il a fallu choisir le singe parce que platyrinien c'est une famille. Mais dans cette famille il y a plein de singes. Donc j'ai choisi un hurleur roux qui a une bonne tête à dessiner je trouve. Et qui en plus a la queue préhensile en question. Ensuite concernant le dessin, c'est simple, je fais deux brouillons. Un qui est d'abord vraiment sale, vraiment il est ultra moche pour composer uniquement mon dessin. Donc je ne perds pas de temps là-dessus, c'est pour ça que c'est très laid. Puis un deuxième brouillon, un chouïa plus détaillé mais toujours très moche, qui me servira de base pour le dessin final. Ensuite comme vous le voyez, j'ajoute le trait du dessin. Donc c'est à dire tous les contours, tous les détails, tout ce qui va composer la base du dessin. C'est une partie qui peut être assez longue parce que je vais souvent reprendre mes traits, déplacer des éléments, modifier des courbes. Bref, retravailler en permanence pour avoir le rendu qui me plaise le plus à la fin. Bien ensuite forcément l'ajout des couleurs. Donc là pareil, je suis allé les récupérer notamment sur les photos des singes que j'avais. Et puis après, je fais aussi un peu au feeling forcément. Ensuite comme vous le voyez, j'ajoute les lumières. C'est ça qui pour moi va vraiment donner le cachet au dessin. Et bien que je sois très très loin d'être un professionnel de la lumière, les vrais illustrateurs vont sans doute trouver un nombre incalculable de faute de lumière. Je fais au mieux en me disant la lumière elle frappe là, elle fait telle ombre, etc. Ça crée aussi des jolis dégradés de couleurs. Bref, j'aime bien jouer avec les lumières sur mes dessins. Je suis pas très très loin d'avoir fini. J'aime bien le rendu, les couleurs sont cool et tout. Je me suis bien amusé à le faire ce dessin. Seulement, il y a juste un truc, à la base, je voulais donner aux singes un air un peu intelligent du fait du nom un peu savant qu'ils ont. Sauf que là, en fait, ils ont plus l'air suspicieux. Genre, hum, qu'est-ce qui se trame dans cette forêt ? Ça fait que je suis en train de réfléchir à peut-être leur ajouter une sorte de toque de diplômé pour souligner le côté intelligent plus que suspicieux. Mais bon, voilà, globalement, j'ai bientôt fainé, je m'y remets. Ouais, je pense que la toque, ça va marcher. D'autant plus que ça rajoute encore plus au ridicule de la scène, genre des singes avec une toque. Waouh, qu'est-ce qu'on rigole, dis-donc, dans cette série, dis-donc. De la création, de l'humour. Waouh ! Voilà, et une fois que toutes les couleurs sont terminées, j'ajoute ma petite touche perso. Par touche perso, j'entends des textures, du grain, de la colorimétrie, du contraste, de la saturation. Bref, quelque chose qui va venir uniformiser le dessin et lui rajouter encore un peu plus de cachet. Bon, il est un peu tard parce que j'ai eu pas mal de choses à faire ce soir, donc je ne termine la vidéo que maintenant, mais concrètement, le dessin m'a pris peut-être 2-3 heures. Donc finalement, je considère ça comme assez rapide, vu que je ne suis pas dessinateur et que donc, je ne suis pas forcément le plus productif. Concernant le dessin, eh bien, j'en suis assez content. Concrètement, j'aime bien les couleurs, l'ambiance que j'ai réussi à peu près à donner. Maintenant, il a énormément de défauts, c'est sûr. Il est très, très, très loin d'être parfait. Et si je ne m'écoutais que moi, je passerais encore pas mal de temps à le fignoler. Mais c'est l'intérêt de ce format aussi, c'est de m'apprendre à dire stop quand il est temps de dire stop. En l'occurrence, là, il est minuit moins le quart, je tourne à peine l'outro et j'ai encore tout le montage à faire pour que la vidéo sorte demain. J'en dis pas plus, moi je vais me mettre au montage et je vous dis à demain pour le prochain JSP. Sous-titrage Société Radio-Canada